Les Algériens de France ne sont pas des Juifs, un émigré lance un appel déconcertant. Un membre de la diaspora algérienne a lancé un appel important concernant les Algériens de France, dénonçant les préjugés et les jugements hâtifs dont ils font parfois l'objet. Dans une vidéo publiée sur TikTok, cet homme a tenu à rappeler que les Algériens de France sont avant tout les enfants de l'Algérie et, qu'ils aiment profondément leur pays d'origine. Il a réagi face à certaines vidéos où des émigrés sont attaqués sans discernement, appelant plutôt à soutenir ces membres de la diaspora qui représentent une partie intégrante de la communauté algérienne. Les Algériens de France sont les enfants de l'Algérie. « Ce ne sont pas des Juifs », a écrit l'auteur de la publication dans sa vidéo publiée sur TikTok. « Le fait d'avoir quitté l'Algérie ne signifie pas que nous ne l'aimons plus », a-t-il souligné, faisant écho aux sentiments de nombreux émigrés qui gardent une forte attache avec leur pays d'origine malgré la distance géographique. Le membre de la diaspora algérienne a également tenu à rectifier certains stéréotypes courants concernant les Algériens de France. Il a fait valoir que la majorité des émigrés sont des travailleurs acharnés. Contrant l'idée selon laquelle les Algériens de France ramènent systématiquement des déchets, produits de mauvaise qualité, en Algérie, il a expliqué que certains d'entre eux, pour faire face aux difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés en France, peuvent revendre des objets rapportés du pays haut en Algérie. Cette pratique, bien, qu'isoler, trouve son explication dans les contraintes financières que certains émigrés doivent affronter au quotidien. Le jeune homme a également souligné que de nombreux membres de la diaspora souffrent de loyers élevés, atteignant parfois jusqu'à 1000 euros. Cette réalité économique complexe peut amener certains émigrés à chercher des solutions pour joindre les debouts et subvenir aux besoins de leur famille en Algérie. Cette vidéo de l'émigré a suscité des réactions contrastées parmi les internautes. Certains ont salué son initiative pour briser les préjugés et encourager la solidarité entre les Algériens, quelle que soit leur situation géographique. D'autres ont exprimé leur désaccord, soulignant que de tels comportements marginaux ne devraient pas être généralisés à « l'ensemble de la diaspora ». Algériens de France L'appel important fait suite à une sortie choquante. Il est important de rappeler qu'un jeune homme a récemment tenu des propos choquants et injurieux envers les Algériens de France lorsqu'il quittait le port d'Alger avec leur véhicule rempli de bagages. Utilisant le terme « misère », il a dénigré la diaspora algérienne rentrant au pays et a, faussement affirmé qu'il ramène toutes les poubelles de France pour ensuite faire les fières éfrimées en Algérie. Ces déclarations ont rapidement suscité l'indignation sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont condamné fermement ces propos honteux et exprimé leur solidarité envers la diaspora algérienne en France. Certains ont souligné le caractère haineux de ces paroles et ont suggéré que le jeune homme pourrait être animé par une frustration liée à une éventuelle difficulté à obtenir un visa pour la France. Un internaute a commenté, dire de telles choses montre clairement que tu as de la haine, peut-être parce que la France t'a refusé un visa. Cela met en évidence que l'animosité envers les Algériens de France semble être motivée par des ressentiments personnels plutôt, que par des raisons valables. D'autres ont appelé au calme et ont exhorté le jeune homme à apaiser son cœur plutôt que de répandre de la haine envers ses compatriotes. Il est crucial de faire preuve de respect et de compréhension envers tous les membres de la diaspora algérienne, qu'ils résident en Algérie ou à l'étranger. Les Algériens de France font partie intégrante de la communauté algérienne, et leur contribution au pays est inestimable. Ils travaillent souvent dur pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille, et leur attachement à l'Algérie reste fort malgré la distance.